Avant de remonter dans l'histoire et le temps, je voulais vous remercier d'avoir pris de votre temps pour commenter et aimer la dernière vidéo. Vous ne vous en rendez sans doute pas compte, mais c'est très important pour mon équipe et moi, car ça nous permet de nous améliorer de projet en projet. Donc pour ça, merci beaucoup. Vous avez été également nombreux à nous rejoindre, on est quasiment 100 000 actuellement sur la chaîne, et je le rappelle, on vise toujours les 300 000 abonnés d'ici la fin de l'année. C'est beaucoup, déraisonnable, sûrement impossible, mais j'y crois. Donc merci à celles et ceux qui sont là depuis une, deux, trois vidéos ou plus, et merci à vous qui prendrez le temps de nous rejoindre. Bon visionnage. Qu'est-ce qu'il y a l'empereur, qu'il y a l'empereur, de l'empereur, guerrier, du stratège, héros ou tyran, chien de guerre ou fin stratège, père de la nation ou personnage ambitieux ? 200 ans après sa disparition, un personnage semble toujours scinder les débats en deux parties. Napoléon. Napoléon. Napoléon Bonaparte. Napoléon. Napoléon Bonaparte. Napoléon. Napoléon. Napoléon Bonaparte. Napoléon. Comment celui qui semblait tenir l'Europe dans le creux de sa main a chuté ? Comment l'équilibre napoléonien s'est-il brisé ? L'équilibre est une notion passionnante. Partons dans la question de l'équitable répartition des forces, non ? Je trouve l'équilibre passionnant quand il s'agit d'en trouver son ultime point de rupture. Le moment où tout ce qui semblait être contrôlé, maîtrisé, bascule. Comment trouver l'équilibre quand on parle d'histoire ? Dans la mémoire collective, Napoléon Ier est peut-être le personnage historique français qui polarise le plus. Tout le monde a un avis sur lui, un tyran pour certains, un chef d'état et militaire de génie pour d'autres. A chaque commémoration qui le concerne, un nouveau débat est ouvert. Au bicentenaire de son sacre, on nous rappelle ce qu'ont coûté en vies humaines ses campagnes militaires. Au bicentenaire de sa mort, la question de son rapport à l'esclavage a enflammé les médias. Quoi qu'il en soit, Napoléon a toujours occupé une place centrale dans les discussions entre les historiens, le grand public, les politiques. Et il aurait sûrement adoré ça. Mais la montagne Napoléon qui pèse d'un côté ou de l'autre d'Abalance a tendance à masquer la vallée des oubliés. Car au-delà du chef suprême et de ses maréchaux, du prestige des grandes victoires jusqu'aux défaites, c'est la grande armée qui a conquis une grande partie de l'Europe au début du 19e siècle. Pourtant, ces jeunes hommes et certaines jeunes femmes, souvent illettrés, restent une masse. Napoléon a certes bouleversé l'équilibre européen à cette époque, mais plus largement, il a aussi chamboué l'équilibre d'une jeunesse française et européenne tout entière. Pour tenter de mieux comprendre leur histoire, je me suis rendu aux Invalides, où derrière le tombeau de Napoléon se trouve le musée de l'armée. J'ai rencontré Émilie et Grégory en charge des collections Premier Empire afin de comprendre le contexte de l'Europe de cette époque, mais aussi le quotidien des soldats, même s'ils n'ont pour leur grande majorité pas laissé de traces écrites. Leurs petits objets du quotidien sont là pour nous faire toucher du doigt, leur épopée. Si notre partenaire du jour ne nous permet pas encore de remonter dans l'histoire de France, il a en revanche été élu, produit préféré des Français en 2024. Je parle bien sûr de NordVPN. Tu connais NordVPN ? De quoi tu parles citoyen ? Écoute ça. Ces hommes du 19e siècle, il faut tout leur apprendre. Grâce à NordVPN, je peux changer ma géolocalisation n'importe où dans le monde d'un simple clic. Ceci me permet d'avoir par exemple accès au catalogue Netflix aux Etats-Unis pour découvrir ou redécouvrir l'excellente série historique The Pacific, ou en Belgique, où la Ligue des Champions est diffusée sur des chaînes gratuites. D'ailleurs, pour plus de sécurité et éviter le même mot de passe sur tous vos comptes, sachez que vous avez également NordPass pour gérer et créer des mots de passe uniques et complexes pour s'assurer de la protection des données, et enfin, arrêter avec le mot de passe unique que vous voudrez utiliser sur tous vos comptes internet. C'est dangereux. Il faut le savoir. Voilà. Dans la description, vous retrouverez un lien avec 4 mois d'abonnement offert pour tout abonnement de 2 ans. Sachez qu'avec NordVPN, c'est 30 jours satisfaits ou remboursés. Alors merci à eux de soigner dans notre travail. Parmi les 2 millions de soldats qui se sont battus pour Napoléon, j'ai trouvé un nom. Un parmi tous les autres. Inconnu de vos livres d'histoire. Ce jeune homme n'est qu'une goutte d'eau, mais c'est par elle que nous plongeons ensemble dans l'océan napoléonien. Nicolas Sabatier arrive au dépôt régimentaire de Nancy au lendemain de ses 19 ans. Nicolas est vigneron, il voit le jour dans une modeste famille du village de Montigny à côté de Metz. Toute sa jeunesse, il voit des soldats des armées révolutionnaires se rendre à la frontière pour défendre le nouveau régime fragile face aux puissances monarchiques. Ce 26 février 1809, c'est à son tour de devenir soldat comme quelques 147 autres Mosellans qui intègrent ce jour le dépôt régimentaire du 4e d'infanterie de ligne. Cette fois, ils ne se battent plus pour la France révolutionnaire, mais pour celle de Napoléon Ier, empereur des français. Avec Grégory, faisons un peu de contexte. À ce moment, Napoléon est empereur depuis 5 ans et il est le maître de l'Europe continentale. En 1809, Napoléon est le plus puissant souverain d'Europe, au moins d'Europe occidentale. Il y a le Tsar de Russie qui est son grand rival, mais c'est vraiment lui qui domine l'Europe occidentale. Il est à la fois empereur des français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, protecteur du grand-duché de Varsovie, et j'en oublie, médiateur de la confédération helvétique. Bref, c'est quelqu'un qui a vraiment créé un empire à l'avantage de la France et qui l'a créé de manière progressive à l'issue de toutes les grandes campagnes victorieuses qu'il a menées en Italie, en Allemagne, en Prusse, en Pologne. Au sommet de l'échiquier continental européen, Napoléon semble intouchable, du moins en apparence. Parce que ce qu'il veut faire, c'est créer un système continental pour vaincre l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, c'est l'ennemi, c'est l'ennemi principal, sauf que Napoléon n'a plus de marine, il l'a perdu à Trafalgar. Donc pour vaincre l'Angleterre, le seul moyen qu'il a, c'est de la vaincre sur le plan économique, donc de la priver de tous débouchés commerciaux. Donc il crée le blocus continental, donc un blocus, c'est-à-dire fermer les ports d'Europe au commerce britannique. Mais ça veut dire qu'il faut maintenir une pression sur l'ensemble de l'Europe. C'est énorme ! Ce qu'il faut retenir, c'est que Napoléon veut isoler économiquement l'Angleterre dès 1806. C'est oublié que de nombreux pays dépendent du commerce avec les Britanniques. Le Portugal refuse d'appliquer le blocus dès qu'il y est contraint en 1808. A l'insurrection du Portugal s'ajoute l'ambition de Napoléon de contrôler la péninsule ibérique et d'y mettre sur le trône son frère Joseph. Mais sauf que là, ça ne se passe pas du tout bien en Espagne. Les Espagnols ne refusent l'autorité de Joseph, refusent l'occupation française et mènent des actions de guérilla contre l'armée française qui va être soutenue par l'armée espagnole, l'armée portugaise, l'armée britannique. C'est là où les premières défaites françaises vont avoir lieu, notamment à Bailen en juillet 1808. Première fois qu'un corps français est vaincu à cette époque. Et Napoléon va être contraint d'intervenir lui-même en Espagne pour essayer de rétablir la situation. Ce qu'il va faire, il va réussir à notamment repousser les ennemis et à réoccuper Madrid. Mais ça ne va pas se terminer comme ça, parce que l'Espagne, ça va être une guerre qui va durer jusqu'en 1814. Mais les Autrichiens voient les déboires français en Espagne et veulent en profiter pour reprendre leur revanche. Une première mèche semble alors s'allumer en Europe. Se réveille alors un adversaire que Napoléon a déjà battu à deux reprises. Un ennemi humilié aux batailles d'Hulme et d'Austerlitz. Un ennemi qui réapparaît après quatre ans de préparatifs. L'Autriche. Et en fait, ils ont pu profiter des trois ans de paix entre Austerlitz et le début de 1809 pour restructurer leur armée. Et c'est notamment grâce à l'archiduc Charles, qui est un brillant stratège, qui va se révéler d'ailleurs un adversaire farouche de Napoléon, à sa mesure, vraiment un des meilleurs stratèges que Napoléon a eu à affronter, qui va réorganiser l'armée. Et il va profiter de ces trois années pour restructurer l'armée en prenant comme modèle le modèle français, en organisant son armée en corps d'armée notamment. Il va renforcer son artillerie, il va lever de nouvelles troupes, notamment la Lande Vert, qui est une sorte de garde nationale qui va être mobilisée pendant la campagne d'Autriche. Donc on a une Autriche dont l'armée est plus puissante, mieux encadrée, avec de meilleurs effectifs, une meilleure artillerie que celle de 1805. Alors que l'armée française, pour le coup, elle s'est affaiblie entre 1805 et 1809. En 1809, ce n'est pas la même armée. Elle est sans doute plus nombreuse en nombre d'hommes, mais elle est de moins bonne qualité. Parce que les vétérans de 1805, pour partie d'entre eux, ils sont morts. Et Ulm, Osterlitz, Iéna, Hélo, une grande bataille, mais aussi très coûteuse en nombre d'hommes, l'Espagne. Et donc Napoléon, il doit lever sans cesse des nouvelles recrues pour renforcer son armée. Avec cette Autriche qui menace au début 1809, il faut donc recruter vite et beaucoup. Nicolas Sabatier arrive donc en février 1809 au dépôt régimentaire où il est affecté. Il est ce qu'on appelle un conscrit. Mais pourquoi lui ? C'est du tirage au sort. C'est la loterie en fait. Alors bien sûr, si on veut s'engager dans l'armée, on peut s'engager dans l'armée. Mais il y a aussi, c'est le système de la conscription. Le système de la conscription, c'est quoi ? C'est tous les jeunes hommes entre 20 et 25 ans, en bonne santé, non mariés, sont inscrits sur des listes. Et ensuite, ils doivent tirer un numéro. Il y a les bons numéros, il y a les mauvais numéros. Si vous avez le malheur de piocher un mauvais numéro, vous vous retrouvez dans l'armée. Depuis la loi Jourdan de 1798, en effet, tous les hommes français ayant entre 20 et 25 ans sont susceptibles de se battre sous les drapeaux. Pour le cas de Nicolas, qui a à peine 19 ans, il a été décidé au début de l'année 1809, la levée anticipée de 80 000 jeunes hommes nés en 1790, pour pallier aux pertes des dernières campagnes et l'ouverture du front espagnol. Ce que j'aimerais rappeler, c'est que la majorité de ces jeunes hommes vivent dans un contexte rural, dans un rayon de 50 km autour de leur maison. Partir à l'armée est un bouleversement total de leur vie. Certains le vivent comme une aventure, d'autres très nombreux en souffriront durant toute leur période de soldats. Mais nous y reviendrons. Si le tirage au sort peut sembler un procédé égalitaire, il ne l'est en fait pas tant que ça. Il y en a certains qui n'ont pas du tout envie d'aller se battre. Quand ils voient arriver dans leur village un ancien qui a perdu un bras, une jambe, qui raconte ses déboires pendant la guerre, ses souffrances, il n'a pas du tout envie d'y aller. Et ceux les plus fortunés, ils payent un remplaçant, tout simplement. Alors ça se fait de manière très légale, par moments, ça peut se faire devant un notaire, ou ça peut se faire en sous-main comme ça. Et puis il y a un autre moyen plus simple aussi, enfin plus simple, je ne sais pas, il suffit de se marier. Quand on se marie, on ne va pas combattre. On ne va pas combattre. Et on va voir d'ailleurs, semble-t-il, une augmentation du nombre de mariages, curieusement, à une période de l'Empire, autour de notre époque, pareil, 1809-1810. Parce que je suis marié, je ne vais pas me battre. Ah oui, donc c'est le totem du mariage. Le totem du mariage. Et puis sinon, il y a aussi d'autres moyens, vraiment des cas extrêmes, avérés, la mutilation. Si on se mutile les mains, on n'a plus de doigts, on ne peut pas utiliser son fusil. Le fusil, c'est l'arme principale. On peut s'arracher les dents aussi. Si on s'arrache les dents, on ne peut pas arracher la cartouche de poudre, donc pour charger le fusil. Donc là, on est vraiment dans des cas extrêmes qui restent pas très courants, mais qui peuvent arriver. Ou on déserte, on ne va pas rejoindre son régiment. Mais là, après, on devient un brigand, on est pourchassé par la gendarmerie, et on s'est déré comme déserteur. Et là, on peut être exécuté. Nicolas Sabatier n'échappera pas à la conscription. Y a-t-il pensé ? Voulait-il déserter, ou était-il animé au contraire d'une ardente volonté d'aller se battre ? Difficile à dire. Il existe autant de volontés individuelles qu'il y a de soldats. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il était en général plus simple de recruter dans des départements frontaliers comme la Moselle, dans un contexte de menaces plus directes. L'envie de défendre sa terre était un souci plus prégnant pour les frontaliers. Arrivés au dépôt, les nouvelles recrues s'entraînent deux à trois fois par jour pour apprendre le maniement des armes, les formations et la vie de soldats. Le fusil, comment ça se charge, comment on tire, on apprend à tirer. Et c'est aussi apprendre à évoluer avec ses camarades, puisqu'on se bat, comme on l'a dit, en ligne, en colonne, en carré. Donc il faut savoir évoluer avec les autres et obéir aux ordres. Il faut faire d'un paysan un soldat, en fait. Donc il y a des petites anecdotes amusantes là-dessus. Comme parfois les soldats ne connaissaient pas leur gauche de leur droite, on mettait dans leur chaussure gauche de la paille, dans leur chaussure du foin, et au lieu de dire gauche-droite, on disait paille-foin, pour qu'ils apprennent la gauche de la droite. Bon, après, il y a des petites anecdotes comme ça. Un entraînement intensif pour palier le manque d'hommes, mais aussi éviter que les soldats s'ennuient et n'aient envie de déserter. Ainsi, sans vraiment d'exercice physique, le cœur de l'entraînement se basait sur une extrême répétitivité des manœuvres, l'immobilité et la rigidité, créant cette impassibilité au combat nécessaire dans une armée qui se bat en formation serrée sur le champ de bataille. Au moment de son incorporation, Nicolas va recevoir également l'ensemble de son équipement. Pour en apprendre plus sur l'équipement du soldat, je monte à l'étage de l'Hôtel des Invalides pour rejoindre Émilie Robbe au sein des collections Première Empire du musée. Nous déambulons dans celle-ci pour en apprendre plus sur le quotidien des hommes de cette période. Nous nous arrêtons devant un mannequin en grande tenue. Ici, à tous ces effets de petit équipement et de grand équipement qui sont soigneusement entretenus, parce que c'est le rôle aussi du soldat, au début, il reçoit ces effets et il en prend soin tout au long de sa carrière. Dans le cas présent, il va incarner pour nous le modèle, le soldat par excellence, celui qui est récompensé pour sa bravoure, pour sa fidélité et qui, du coup, a accès à l'Empereur. En quelque sorte, lorsqu'on est un jeune conscrit et qu'on voit passer les vieux de la vieille, car c'est leur surnom, le Népoléon les appelle aussi les greniards, le havresac qu'il a sur le dos, qui est en peau de chèvre en général, qui permet d'avoir tous ses effets d'équipement, notamment le même nécessaire pour l'entretien du fusil, le linge de rechange, etc., avec la possibilité aussi de rouler le manteau au-dessus et une largeur de havresac calculée pour que le soldat au combat ne soit pas encombré. Donc là, on a vraiment un soldat qui est parfaitement propre sur lui, avec ses guêtres blanches pour la parade, en campagne, il va les porter noirs, avec son fusil de la garde impériale, le havresac sur le dos et croisé sur la poitrine, des deux côtés, la banderole de la giberne qui permet de garder les cartouches qu'on a préparées à l'avance et de l'autre côté, le baudrier pour le sabre briquet. Sa tenue et le soin qu'il lui accorde font entièrement partie de l'effet impressionnant d'une armée. Mieux une armée est tenue, plus l'ennemi a peur. En plus, ça veut dire que nous, ils sont capables de manœuvrer sur le champ de bataille, nous, ils sont instruits, en quelque sorte. Le soldat est donc responsable de son matériel, rarement neuf et récupéré d'anciennes campagnes. Émilie profite de notre visite des collections pour me montrer des pièces uniques, certaines par le prestige de leurs propriétaires, d'autres par la rareté de leurs témoignages. Elle tient d'ailleurs à nous en présenter quelques-uns. Le fusil d'infanterie modèle 1777, modifié sous l'en neuf, il n'y a pas de véritable dispositif de visée là-dessus, même si on peut, on peut à peu près ajuster. Pour l'arme, on est sur un système d'armement avec une platine à silex. L'idée, c'est que pour armer, on rabat le chien, la batterie, on charge par la bouche, on met un petit peu de poudre d'amorce ici à l'intérieur du bassinet. Et c'est cette poudre d'amorce qui, lorsqu'on appuie sur la détente, c'est cette poudre d'amorce qui prend feu quand le chien se rabat, quand le silex se frotte contre la batterie ici, crée des étincelles, met le feu à la poudre d'amorce qui, par la toute petite lumière qui est là, le feu se propage jusqu'à l'intérieur du canon et met le feu à la poudre à l'intérieur, fait partir la balle. La formation est un moment très difficile de la vie du soldat, avec une pression très forte qui est mise sur le physique et le mental des nouvelles recrues, qui sont victimes de brimades par leurs officiers, parfois à coups de bâton ou à coups de poing, comme le rapporte un prisonnier prussien à Toul en 1807. A cela s'ajoutent des conditions de vie précaires qui peuvent atteindre la santé des hommes. L'historien Stéphane Calvé avait observé que sur 2239 conscrits charentais mobilisés dans 9 unités différentes entre 1805 et 1813, 8% d'entre eux perdirent la vie au dépôt, 5 mois seulement après leur incorporation. Si au début de l'Empire, les formations pouvaient être assez poussées et durer 3 mois, les campagnes s'enchaînant rendaient l'instruction de plus en plus courte et les soldats étaient formés sur le chemin qui les menaient en campagne. Il est difficile de trouver des informations précises sur la vie de Nicolas Sabatier au jour le jour au dépôt de Nancy. En revanche, ce dont nous sommes à peu près certains, c'est que Nicolas quitte le dépôt avec son régiment à peine 15 jours après son arrivée. Ils sont envoyés en Allemagne car la menace autrichienne se fait de plus en plus pressante. Il sera formé sur la route, en campagne. En quittant le dépôt le 8 mars, les hommes du 4e de ligne vont marcher. Beaucoup marcher. En 19 jours, ils vont parcourir en moyenne 21 km par journée, soit 400 km pour atteindre le 27 mars, Stolzingen. Et en croix Grégory, cela n'a rien d'exceptionnel. Napoléon, lui, c'est un stratège qui veut garder l'offensive. Il ne veut pas se battre sur ses frontières. Lui, il veut projeter très vite des forces très loin pour imposer sa manœuvre à l'adversaire. C'est-à-dire, il veut attaquer à l'endroit voulu, au moment voulu, pour imposer sa manœuvre et prendre l'initiative contre son adversaire. Donc, qui dit projection de force, dit marche. Donc, des marches sur des centaines de kilomètres. Et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, il veut maintenir la cohésion d'un système continental, d'une Europe continentale. Donc, il faut qu'il envoie des hommes des frontières du Portugal jusqu'aux frontières russes, parfois. Donc, il y en a qui marchent des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et ce n'est pas des routes comme on les connaît aujourd'hui. C'est des routes en terre, avec des cailloux, voilà, il pleut. Donc, c'est des marches qui sont pénibles. Il fait chaud. C'est une marche qui peut avoir des cadences aussi très différentes. En général, c'est 20 kilomètres par jour. Ça peut monter à 40. Il y a des cas avérés où on marche, marche pendant plusieurs jours. En marche français, 30-40 kilomètres, on arrive sur le champ de bataille, on se bat. Après 40 kilomètres de marche ? Oui, c'est arrivé à Austerlitz. Il y a une division, la division Friand, est arrivée à Austerlitz, après avoir fait des marches forcées, et elle se bat, et elle se bat au pire endroit dans les villages des Ténitz et Soponitz. La marche du soldat napoléonien est longue et rythmée. La marche est d'ailleurs l'un des éléments qui définit le mieux les soldats de cette période. Les témoignages du 19e siècle montrent qu'il était même possible de remarquer un ancien soldat de la Grande Armée à sa simple façon de marcher. Mais cela ne se fait pas sans peine. Il y a 30 kilos déjà à porter, donc déjà, c'est le minimum, je dirais, tous les jours. Son fusil, son avressac, avec dans son avressac un peu de linge, un peu de nourriture si on en a. En fait, il doit avoir sur lui le soldat tout ce dont il a besoin pour combattre. Son arme, notamment. Il marche, et il marche dans des conditions particulièrement pénibles, avec des chaussures de mauvaise qualité, qui lui harte les pieds. C'est vraiment une marche extrêmement pénible. Il y a trois tailles de chaussures. On n'est pas comme au magasin aujourd'hui, on va prendre un 42, 43, non, et on essaye, non. Il y a trois tailles de chaussures, petit, moyen, grand, tu veux laquelle ? Et pied gauche, pied droit, le même. Donc, en fait, son pied, il s'adapte à la chaussure. Ou plutôt, la chaussure s'adapte aux pieds. Je ne sais pas comment dire. Le pied, en tout cas, c'est... Voilà. Enfin, bref. Et puis, comme c'est du cuir qui n'est pas de bonne qualité, ça s'abîme très vite, ça se déchire, ampoules, blessures, fractures, mal soignées. Donc, c'est une marche particulièrement pénible et ça, ça revient très, très, très souvent dans les témoignages de soldats. Avec ce rythme effréné, les troupes ont besoin de repos et forment des bivouacs en fin de journée. Avec un peu de chance, ils peuvent être accueillis chez l'habitant quand ils sont en territoire français ou conquis. Mais malgré ces longues journées harassantes, il n'y a des fois pas grand-chose à manger pour les soldats. C'est la préoccupation du soldat, c'est de manger. Parce que, là encore, on est toujours dans la logique de la stratégie napoléonélienne, il faut aller très vite. Donc, le soldat, il avance très, très vite. Mais les convois d'approvisionnement, eux, ils n'avancent pas aussi vite. Ils sont tirés par des chevaux, par des bœufs, ça n'avance pas, ça s'embourbe. Donc, finalement, le soldat, il n'a rien à manger à part s'il a un petit peu de nourriture dans son avre-sac, mais il n'en a pas beaucoup. Donc, très vite, il se retrouve dans un cas de figure, qu'est-ce que je mange ce soir ? Et là, effectivement, comme tu dis, il va piller. C'est la maraude, il va piller dans les villages du coin. Et effectivement, ça peut se passer extrêmement mal, ça peut conduire à des exactions importantes, parce que les civils refusent de donner. Donc, on comprend qu'il y a des scènes de torture, de meurtre, c'est particulièrement violent. L'ennemi est comme la gerbe de blé. Plus on le bat, plus il rend. Cet adage, bien connu dans la Grande Armée, permet de se rendre compte de la considération portée par les soldats sur la population civile. Les pillages sont monnaie courante en Pologne, en Allemagne, en Russie, en Espagne, et même en France en 1814. Nombreux seront les anciens soldats à regretter leurs actes bien des années plus tard. Le bivouac, c'est le moment où les soldats, en partenaire de galère, tissent des liens. C'est aussi là que nos jeunes conscrits peuvent parfaire leur formation aux côtés de leur supérieur, mais aussi par le savoir-faire d'hommes plus expérimentés. Oui, il y a une logique, effectivement, où on associe un vétéran, donc quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience aux nouveaux conscrits. On les associe à deux et dorment dans le même lit. D'accord. Donc, il faut imaginer que la cohabitation peut être parfois assez compliquée. Et c'est une sorte de parrain avec son nouveau arrivant et un peu le fermer. Oui, c'est ça, c'est un peu l'idée. Et autant dire que le jeune, s'il arrive avec un peu de tabac, un peu d'eau de vie et quelques pièces de monnaie dans la main, il arrivera peut-être à se faire accepter plus facilement qu'il arrive sans rien. D'accord. Et ça, ça se passe sur le bivouac, sur le champ de bateau ? C'est aussi pour les formations ? C'est pour les formations, essentiellement. Et puis aussi sur le bivouac. Je ne sais pas si c'est des formes de bizutage, peut-être, sans doute. Il y a des formes de... Je ne sais pas si le terme est juste pour cette époque, mais c'est un peu l'idée. C'est souvent le jeune qui va payer sur sa solde pour ce qu'on appelle graisser la marmite, c'est-à-dire acheter un morceau de viande pour la soupe. On peut imaginer que Nicolas a continué d'apprendre sur les bivouacs successifs, ainsi qu'à la caserne de Stettin en Pomeranie, où il reste plusieurs semaines avec son régiment, multipliant les manœuvres et exercices aux côtés de sa paire, plus expérimentés. Mais ces instants de répit sont aussi essentiels pour entretenir le moral des troupes. En effet, divertir le soldat est un enjeu crucial pour éviter ce qu'on appelait à l'époque la nostalgie. Cette pathologie est une constante pendant toutes les guerres napoléoniennes et va longtemps interroger les médecins de la Grande Armée. Le docteur Denis François-Noël Guerbois, chirurgien de l'armée du Rhin et d'Italie, lui en donne une définition précise. J'appelle la nostalgie proprement dite cette maladie qui poursuit un être sensible à mesure qu'il s'éloigne de tout ce qu'il a de plus cher au monde. L'état de solitude qui devient chaque jour pour lui plus effrayant le plonge dans les réflexions les plus noires. Le souvenir du passé excite ses regrets, il craint d'envisager l'avenir, il souffre, languit et meurt si rien ne le soustrait à sa malheureuse position. Philippe Pinel, médecin précurseur de la psychologie en France et contemporain de cette période, explique que s'il était simple pour les médecins de l'époque de lire les symptômes mentaux et psychiques de la nostalgie, il était en revanche difficile d'y poser un diagnostic. L'espèce de honte que les nostalgiques ont à avouer leur mal pour donner le change, il déclare de fausses douleurs. Les hommes atteints sont alors mis à l'écart du groupe car cet état peut être perçu par les autres comme de la mauvaise volonté. Mais ces mots interrogent et mettent à mal la médecine de l'époque. L'état de ces malades peut vite se détériorer et certains meurent parfois quelques jours après leur arrivée à l'hôpital, se laissant sombrer ou succombant à des maladies contractées en raison de leur santé plus fragile. Les médecins Percy et Laurent parlent même d'épidémie de nostalgie au sein de l'armée lorsque ce phénomène se propage dans des troupes où le moral est bas. Par exemple, en 1812-1813 à l'hôpital de Bayonne sur 628 hommes admis, 110 disparaissent de marasme et de nostalgie. L'isolement social des individus au sein d'une compagnie dans lesquelles les soldats venaient rarement d'une même région pouvait s'ajouter à une barrière de la langue pour certains conscrits bretons ou basques par exemple. Pour soigner et tenter de venir à bout de ce fléau, les médecins ajoutent des distractions pour les différents régiments ou prescrivent directement le retour à la maison des plus atteints. Afin de se changer les idées, les lettrés essayent de prendre des nouvelles de chez eux, d'autres improvisent des jeux ou s'occupent de leur équipement. Dans le cas présent, on a un objet vraiment assez exceptionnel. À double titre, d'abord parce que garder des dés et un cornet à dés, alors il est rigolo, il est fait en noix de coco en plus, il en manque juste un petit morceau, c'est pour ça qu'il y a un trou. C'est gravé tout ça parce que c'est aussi pas n'importe quel objet. Il a appartenu à un gars plutôt connu de l'époque qui s'appelle Théophile Corret-Malo de la Tour d'Auvergne. Et ce Corret-Malo de la Tour d'Auvergne a été nommé par Bonaparte premier grenadier de la République. En France, le tabac à l'époque, qui est un loisir assez répandu, ça se prise ou ça se fume à la pipe. Dans le cas présent, des petites pipes comme celle-ci, là aussi, très consommables, elles peuvent être faites souvent en terre ou en bois, elles peuvent être réparées, mais en général, elles sont très rapidement jetées. Elles sont placées dans la sabretage pour ceux qui en ont une, dans le chaco, partout où on peut parce qu'on n'a pas de poche sur l'uniforme. Vu la petite taille aussi, du coup, elles se rangent facilement. Exactement. Ces bivouacs ne sont pas une partie de plaisir pour les soldats. Contrairement à ce que le cinéma et l'imaginaire collectif peuvent faire penser, les troupes ne se regroupent pas en grands campements avec des étendues de tentes à perte de vue. Lorsque l'armée de Napoléon se déplace en campagne, elle doit aller vite et ne peut pas s'encombrer de tentes qui constituent une logistique dantesque. L'empereur ne souhaite pas également que d'éventuels espions puissent compter les tentes pour jauger des forces ennemies. A partir de 1805, les tentes sont de plus en plus mises de côté. S'ils ne dorment pas chez l'habitant, certains se créent alors de petits abris de fortune quand d'autres dorment à la belle étoile. Le quotidien du soldat napoléonien en campagne est souvent difficile et brutal. Il vit dans une précarité qu'il est difficile pour nous de concevoir, la faim, le froid, les blessures et bien sûr, les nombreuses épidémies. C'est vraiment le roi de la débrouille. Si on peut dire, il faut trouver à manger, il faut trouver à se loger, si je peux appeler ça ce terme, ou en tout cas dormir dans des conditions raisonnables, il faut apprendre à se soigner avec les moyens du bord. Et c'est quoi les moyens du bord ? C'est de l'eau de vie parce qu'il n'y a rien d'autre. Pour quand on a une maladie respiratoire, on essaie de se faire une tisane pour ceux qui arrivent avec les plantes du coin, mais est-ce que ça marche ou pas ? C'est pas vraiment le cas. Donc oui, c'est vraiment un homme qui, moi j'imagine les soldats de Napoléon, après plusieurs jours de campagne, je pense que la plupart d'entre eux devaient être soit malades, soit blessés. Je ne les imagine pas en bonne santé. Je n'imagine pas une armée avec tout le monde en bonne santé comme toi et moi là à ce moment. Je les imagine vraiment tous malades, soit une maladie respiratoire, soit une blessure au pied, au bras, enfin que sais-je. C'est des hommes qui souffrent vraiment dans leur chair et qui souffrent au quotidien et qui ne peuvent pas se dire « Attends, stop, je vais aller chez le médecin. » Non, non. Parce que le médecin n'est pas toujours là et puis de toute façon, il ne risque pas toujours de les soigner. Le soldat français n'est pas le seul puisque lors de sa campagne en Allemagne, Nicolas Sabatier croise de nombreux étrangers qui se battent sous uniforme français. Napoléon fait effectivement appel pour la première fois aux jeunes hommes des nouveaux territoires conquis. Oui, effectivement, c'est une armée qui est composée tout à fait d'Hollandais, d'Italiens, d'Allemands. C'est à peu près le quart de l'armée de l'armée de Napoléon, 400 000 hommes à peu près. Il y en a plus d'un quart qui sont issus donc de ces pays alliés... Passons. Oui, voilà. Alors, je n'osais pas le terme mais on pourrait presque utiliser ce terme-là. Alliés contraints en tout cas et qui, pour certains d'entre eux, se demandent bien pourquoi ils combattent pour Napoléon. Alors, même s'il peut y avoir du ressentiment anti-autrichien aussi chez les Polonais, par exemple. il y a eu un témoignage effectivement d'un groupe de Bavarois qui était parti en maraude pour manger comme les Français cherchaient à manger et chasser le lapin. Donc, ils ont commencé à poursuivre des lapins, ils ont crié, voilà, ça a crié en allemand. Mais tout d'un coup, les Français se sont dit qu'est-ce qui se passe ? Les Allemands sont en train de... Enfin, les Autrichiens sont en train de nous attaquer. Et donc, il y a eu un mouvement de panique dans l'armée parce qu'ils se sont dit ça y est, on est attaqué. Alors, absolument pas. C'était des alliés qui étaient à la... et cherchaient à manger tout simplement. On peut imaginer dans ce quotidien difficile une société combattante solidaire portée par certains idéaux de l'époque, la Révolution, l'Empire, ainsi que enhardie par la figure d'un Napoléon encore victorieux. C'est lui qui les amènera à la victoire, mais c'est bien eux qui vivront l'épreuve du feu. Au printemps 1809, Napoléon fait face à cette nouvelle coalition avec à sa tête l'Autriche de l'archiduc Charles. Ah oui, effectivement, l'Autriche avait déjà perdu deux fois contre Napoléon. Première campagne d'Italie, 1797, deuxième campagne d'Italie, 1800, et puis après, Hulme et Austerlitz en 1805. Et à chaque fois, Napoléon lui a pris des territoires. C'est la manière dont on faisait la paix à l'époque, on prenait des territoires aux vaincus. Donc l'Autriche a perdu les Pays-Bas autrichiens, il a perdu la Vénécie, le Milanais, donc toute son influence sur l'Italie du Nord, toute son influence sur l'Allemagne aussi, ou les États allemands, parce que l'Allemagne n'existait pas. L'Empereur, c'était l'Empereur du Saint-Empere romain germanique, c'était un Autrichien. Et là, toute son influence sur l'Allemagne, il n'en a plus. C'est Napoléon qui est maintenant celui qui a l'influence sur l'Allemagne et qui a l'influence sur l'Italie. Donc en fait, il y a une grande frustration chez les Autrichiens, ils veulent en prendre leur revanche. Ainsi, en avril, l'Autriche profite d'une insurrection en Bavière, ancien territoire autrichien, pour attaquer. Les troupes françaises d'occupation y sont trop peu nombreuses pour les contenir. Il faut réagir et Napoléon est absent et à cet instant, toutes les préoccupations sont tournées vers la péninsule ibérique en révolte. L'Empereur mobilise des troupes pour aller à la rencontre des coalisés et les anéantir. Il enchaîne les victoires à Lanschut, Ratisbonne ou Ebersberg et fait tomber Vienne, capitale de l'Empire d'Autriche et stoppe l'offensive autrichienne, jusqu'à la bataille des Sling. Et ça, c'est un vrai coup de tonnerre. C'est la première fois que Napoléon est vaincu en Europe. Il a été vaincu en Égypte, surtout en Syrie, mais c'est la première fois qu'il est vaincu en Europe sur un champ de bataille européen à Eicling. Et en fait, c'est un vrai coup dur pour lui et c'est une vraie source d'espoir pour les Autrichiens qui espèrent reprendre l'offensive et reprendre Vienne qui a été occupée par les Français quelques jours plus tôt. Il y a à peu près 16 000 morts morts et tués côté français et il perd des officiers et notamment l'un de ses plus brillants officiers qui est l'Anne. Nicolas Sabatier est sur le champ de bataille à Eicling. Cette expérience est l'une de ses premières épreuves du feu, la plus violente jusque-là. Son régiment et le quatrième corps d'armée doivent reculer derrière le Danube pour attendre la réaction de l'Empereur. Napoléon veut réagir, la bataille qui s'approche s'annonce décisive, Vagram. Pour que vous compreniez la place de Nicolas dans ces batailles où de grandes masses humaines s'affrontent, il faut que je vous parle un peu de l'organisation de l'armée à cette époque. Une bataille à l'époque napoléonienne est une sorte d'immense échiquier dont le plateau varie selon différents facteurs comme le terrain, la météo, la préparation et où la prise d'initiative peut parfois décider de l'issue du combat. Napoléon révolutionne l'art de la guerre à cette époque avec l'utilisation du corps d'armée, une unité de plusieurs milliers d'hommes qui regroupent de l'infanterie, de la cavalerie et de l'artillerie. Une sorte de petite armée quasi autonome dirigée par un maréchal. Chaque maréchal, même s'il tient ses ordres de l'Empereur, a une grande autonomie afin de gérer les troupes sous son commandement, que ce soit en campagne mais aussi durant la bataille. Au moment où la bataille de Vagram se dessine, Nicolas Sabatier, le quatrième régiment d'infanterie de ligne, se trouve dans le quatrième corps d'armée, commandé par André Masséna, un des plus grands maréchaux de l'Empire. Ensuite, ses grandes pièces s'ouvrent comme des poupées russes, laissant apparaître des divisions dirigées, elle, par des généraux. Le quatrième de ligne se situe dans la division du général Cara Saint-Cyr. Maintenant que l'organisation vous paraît un peu plus claire, parlons de l'épreuve du feu. Au début de la bataille, ce qu'il faut comprendre c'est que les Autrichiens sont solidement retranchés derrière le fleuve Roussebar, sur le plateau de Vagram, quand l'elle droite, un peu plus reculée, laisse avancer le dispositif français. L'idée de Napoléon le 5 juillet au matin est de faire passer ses troupes sur le Danube pour les déployer sur la plaine et se mettre au contact des Autrichiens pour comprendre leurs intentions et éviter les renforts attendus par l'archiduc Charles. Le lendemain, avant l'aube, la vraie bataille commence. Napoléon envoie ses hommes sur les positions autrichiennes, au nord du champ de bataille. En place à l'ouest, Nicolas et ses camarades doivent tenir la gauche du dispositif français avec le reste du 4e corps de Masséna, pendant que la partie droite doit forcer la décision avec les corps d'armée des maréchaux Oudino et Davout, en traversant le Roussebar et en prenant la possession du plateau. Le problème est que le centre de l'armée est en difficulté. Le 9e corps est en train de céder le village d'Adercla. L'empereur commande alors à Masséna de réagir et de porter secours pour reprendre le village. Nicolas et son régiment s'apprêtent à rentrer dans cette fournaise. Peut-être distingue-t-il à ce moment-là la calèche du maréchal Masséna qui vient prendre le commandement de la division pour mener les hommes. Il est environ 8h et Nicolas rentre dans le village avec ses camarades. Ainsi, notre jeune vigneron se retrouve au centre du dispositif de l'empereur. En colonne, le 4e de ligne et deux autres régiments repoussent les Autrichiens et reprennent le village. Ils décident alors de pourchasser leur ennemi au-delà de la ville. Erreur. Ils n'ont pas la même discipline au feu aussi. On a des témoignages de soldats sur la bataille de Wagram où les soldats perdent pied face au feu autrichien. Recule. Austerlitz ne s'y recule pas. Très peu. On n'est pas du tout dans... On est vraiment dans une armée qui a moins d'expérience au feu. Donc forcément, elle est plus vulnérable. Les hommes de la division Caracensir vont poursuivre les Autrichiens en dehors d'Adercla. Sauf qu'ils sont cueillis par les grenadiers autrichiens, troupes expérimentées et menées par l'archiduc Charles en personne. Repoussés dans les ruelles, un véritable corps à corps s'engage. Les combats sont terribles. Les hommes du quatrième de ligne sont taillés en pièces. C'est à ce moment que le régiment subit la plus grosse partie de ses pertes au moment de la bataille. C'est certainement à ce moment que Nicolas est blessé. Dans le fracas des armes, des coups de feu et des baïonnettes, enveloppés du cri des blessés et de la fumée des fusils, Nicolas reçoit un coup de feu dans la jambe gauche. Napoléon arrive alors au secours de Masséna pour tenter de remobiliser les hommes en déroute et préparer une nouvelle offensive avec une autre division. Malgré ce revers, les hommes restant du quatrième de ligne essayent de se réunir pour suivre le reste du quatrième corps d'armée qui coulisse vers le sud pour éviter l'encerclement autrichien qui pousse lui vers le Danube. Pendant ce temps-là, l'empereur demande que l'on masse une centaine de pièces d'artillerie dans le centre du dispositif pour pilonner la ligne autrichienne, une concentration de feu encore jamais vue. Je ne dirais pas la totalité mais une grande partie de l'artillerie française qui est concentrée à un endroit et qui par son feu va vraiment causer une rupture du front autrichien. En tout cas, maintenir sous pression une partie du front autrichien qui est sous le feu de l'ennemi pendant que la grosse masse de manœuvre de l'infanterie française va pouvoir lancer l'assaut et cet assaut victoire. Pendant que l'artillerie française fixe donc le centre du dispositif autrichien, à droite, les troupes de Napoléon traversent le Roussebar et prennent progressivement le plateau. Les forces autrichiennes sont contraintes de tenir un front trop étendu et l'archiduc a déjà engagé toutes ses forces dans la bataille à la mi-journée. Napoléon peut engager sa réserve pour attaquer le centre et couper l'armée autrichienne en deux. Vers 14h, l'archiduc sait que la victoire n'est plus possible et préfère se retirer pour sauver ce qui peut encore l'être. Napoléon remporte là une bataille décisive. C'est vraiment une victoire par chaos parce que quand on regarde le bilan humain, on est à peu près sur les mêmes effectifs. Il y a 35 000 morts blessés, prisonniers côté français. C'est à peu près pareil du côté autrichien. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de résultat très à l'avantage de l'armée française. Mais comme elle était plus nombreuse, finalement, elle gagne. Donc c'est vraiment une victoire par chaos plus qu'une victoire. D'ailleurs, l'armée autrichienne effectivement se replie, elle sera poursuivie et ensuite vaincue une dernière fois lors de la bataille de Znaïm. et après là, elle est épuisée, elle demande la paix. Quel horrible spectacle s'offrait alors à ma vue. Je frémis encore d'horreur en me rappelant de cette plaine fertile, couverte de morts et de sang. Je crois entendre encore le fracas du canon, semblable au tonnerre assourdissant les oreilles et endurcissant les cœurs. Je crois voir tous ces hommes étendus, pêle-mêle avec les chevaux, se traînant à demi écrasés et poussant des hurlements effroyables, suppliant qu'on mette par le trépas un terme à leur souffrance. La bataille de Wagram est la victoire la plus coûteuse des campagnes napoléoniennes. Elle marque les témoignages des soldats par sa violence et l'impact des combats sur les corps déchirés, mutilés ou écrasés. Suite à sa blessure, Nicolas est transféré dans un hôpital de campagne. Il reprendra ensuite sa place dans les rangs du quatrième de ligne une fois rétabli. Comme toujours, Napoléon, quand il gagne, il prend des territoires à l'adversaire. Donc une nouvelle fois, et je ne sais pas combien de fois il l'a fait, il redessine la carte de l'Europe à l'avantage, non pas de la France elle-même, parce que là, pour le coup, la France n'obtient pas de territoire particulier, mais des alliés de la France. Donc il y a toutes les provinces illériennes qui vont passer sous contrôle du royaume d'Italie. Il y a la Galicie qui va entrer dans le giron du grand-duché de Varsovie. Il y a la région de Salzbourg qui va être donnée au roi de Bavière. Même les Russes vont avoir un petit territoire autour de Tarnopole. Ils ne sont pas là, mais Napoléon veut ménager son allié russe, donc il lui donne un territoire. Et donc voilà, encore une fois, Napoléon prend des territoires à son adversaire et c'est particulièrement humiliant pour l'Autriche une fois de plus qui a perdu une grande partie de son territoire et qui perd notamment tout débauché commercial sur la mer. En fait, il n'a plus du tout d'accès à la mer. Donc en termes de commerce, en termes d'économie, c'est une véritable source, une perte de revenus importante. Oui, c'est sans doute l'apogée de l'Empire napoléonien, oui, parce que par la suite, Napoléon va continuer à redessiner la carte de l'Europe à son avantage, en annexant les Pays-Bas, en annexant une partie des territoires d'Allemagne du Nord, la Catalogne aussi, qui va être attachée à l'Empire français. Donc l'Empire français va encore s'agrandir, mais on arrive à un point de rupture, effectivement, enfin en tout cas à un point critique. Cette pression qu'exerce Napoléon sur les pays d'Europe met à mal l'idée de l'ordre westphalien, issu des traités de Westphalie de 1648, un système fondé après des décennies de conflits généralisés sur le vieux continent, afin d'éviter l'émergence d'un État surpuissant qui pourrait prévaloir sur les autres, en mettant leur existence même en question. Les États se reconnaissent égaux en souveraineté et en droit et s'engagent à maintenir cet équilibre. Napoléon rebat les cartes et sa victoire dans la campagne contre l'Autriche fait planer sur l'Europe l'ombre d'un tyran qui, par ses annexions et blocus commerciaux, appauvrit les États et affame les populations civiles. L'Empereur des Français semble briser cet équilibre européen, mais aussi le sien. L'été 1809 marque l'apogée de Napoléon car sa victoire contre la 5e coalition sera sa dernière campagne victorieuse. La figure d'un chef inébranlable disparaît peu à peu, au même rythme que les idées de la Révolution ou de l'enthousiasme des troupes, présents lors des premières campagnes. Oui, effectivement, pour le soldat de Napoléon, le soldat français, lorsqu'il combat pendant les guerres de la Révolution ou les premières années de l'Empire, il a conscience de se battre pour défendre son territoire, son pays, défendre les idéaux de la Révolution. C'est très enraciné chez beaucoup de soldats. À partir du moment où l'Empire s'étend énormément, il va aller se battre dans des territoires très lointains. Il ne sait plus trop pourquoi il y va. C'était d'ailleurs le cas en Égypte aussi. Pourquoi il est là-bas ? Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? Il ne le sait pas trop. Donc, en fait, il comprend moins quel est l'objectif de ces guerres. Et c'est encore plus vrai pour, effectivement, les pays alliés qui sont mis à contribution. Il n'en demeure pas moins que la conscription, c'est quelque chose qui va être relativement bien accepté dans la première partie de l'Empire jusqu'à notre époque dont on parle, 1708, 1707, 1708, parce qu'elle reste relativement modérée en nombre d'hommes. On est sur un million d'hommes levés en l'espace de 10 ans. C'est un Français sur 35 à peu près. Ça reste bien accepté par la population, même si certains n'ont pas envie d'aller se battre. Mais c'est par la suite où, après Vagram, beaucoup de pertes, la Russie, la campagne d'Allemagne, 1813, où là, il va y avoir toujours plus de demandes et on va voir apparaître cette figure de l'ogre corse dans les caricatures, ce Napoléon qui dévore toute la jeunesse d'Europe dans ces guerres. Nicolas Sabatier lui est promu voltigeur en 1811. Il devient donc un soldat d'élite et récompensé pour ses actes sur le champ de bataille de Vagram. Notre jeune vigneron participe également à la campagne de Russie en 1812. Il n'en reviendra jamais. Il disparaît dans le froid de l'hiver russe, loin de Montigny, loin de la Moselle, des idées patriotiques ou révolutionnaires, pour devenir comme des milliers d'autres un nom oublié dans un registre. Napoléon a certainement brisé une forme d'équilibre en Europe. Le contexte de révolution dans lequel il arrive au pouvoir était porteur d'espoir mais aussi de crainte sur tout le continent. À la chute de l'Empire français, les diplomates des puissances européennes œuvrent pour un retour à l'équilibre lors du congrès de Vienne de 1815. Mais pouvons-nous vraiment retrouver un monde d'avant 1789 ? Un monde régi par des idées westphaliennes de grands royaumes et empires qui se reconnaissent comme les maîtres du monde ? Le XIXe siècle nous montre que cet espoir d'un retour à l'équilibre ancien est impossible et illusoire. En effet, les idées révolutionnaires, l'idée d'une politique fondée sur le droit et plus largement l'idée d'une forme de politique nouvelle circulent dans ce monde post-1789. Le règne d'un homme a fait voler en éclat l'équilibre diplomatique européen et a fait basculer définitivement le monde dans lequel vivent ses contemporains. Ce n'est pas seulement le destin d'un vigneron mozellan ni celui des Français ou encore des Européens qui se trouvent modifiés, mais bel et bien celui de l'équilibre du monde entier. Cette période a réveillé des sentiments nationaux, véhiculé des idées et a donné naissance à de nouvelles formes de gouvernements à travers le monde. Dans son livre Le Monde d'hier, Stefan Zweig, penseur humaniste, parle de cette société européenne de la deuxième partie du 19e siècle. Personne ne croyait à des guerres, à des révolutions, à des bouleversements. Tout événement extrême, toute violence paraissait presque impossible dans une ère de raison. Ce sentiment de sécurité était le trésor de millions d'êtres humains, leur idéal de vie commun, le plus digne des efforts. Il écrit ces lignes en 1941. Certains équilibres nous paraissent immuables, mais l'histoire aime à nous rappeler qu'aucune certitude n'est figée et qu'un équilibre peut toujours basculer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada